Dans un temps, il a commencé à jouer en fleuve. Avant ça, il jouait sur des playgrounds, et donc c'est pour les claves, il a joué en M3 à lui, j'ai eu la chance d'être un petit gars, je vois, c'est quelqu'un qui n'est jamais vu, touché à une boutade, je passe au cachet. J'ai pas eu la chance de profiter des installations comme vous quand j'allais au refrage, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de lacunes techniques, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, et être professionnel c'est vraiment jouer avec ses forces et avec ses faiblesses. C'est la prochaine génération, c'est l'avenir, donc franchement faire profiter de mon expérience, pour moi c'est un peu le but, parce que je suis père de famille, je sais ce que ça fait de guider par exemple mon fils, j'ai eu des coéquipés qui étaient plus âgés que moi qui m'ont guidé, donc maintenant je pense que le flambeau, c'est à moi de le faire partager à ces jeunes, et je trouve ça, et c'est pas qu'à sens unique, parce que souvent les jeunes en fait eux aussi te le renvoient, ils te posent des questions, et toi, par exemple ils m'ont posé des questions, je me suis remis en question, donc pour moi c'est assez intéressant, c'est vraiment un échange, c'est pas vraiment dans un sens, c'est vraiment des deux côtés. C'est vrai que moi j'aurais aimé à leur âge avoir ce genre de structure, et franchement je sais que derrière il y a un gros travail qui est fait pour pouvoir les mettre dans des bonnes conditions, et je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont de la chance, c'est énorme, ils ont l'école, ils peuvent jouer au basket, en plus en ces temps-là c'est compliqué de jouer au basket, derrière moi ils sont en train de faire du travail individuel, c'est assez intéressant, et franchement pour moi c'est une chance, c'est une chance, ils mettent toutes les chances de leur côté aussi pour pouvoir devenir professionnel, et il faut qu'ils la saisissent. J'ai envie de dire que c'est même mieux parce qu'ils ont l'école à 200 mètres, donc ils ont tout à 200 mètres, ils ont leur logement, ils sont en internat, c'est intéressant parce qu'ils n'ont à penser que basket, tout est fait pour eux, alors que dans les centres de formation au moins, ou à Strasbourg, ou à Dijon, ils sont obligés d'aller à l'école, d'aller s'entraîner, d'aller manger, alors qu'ici tout est mis à disposition, donc pour moi je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qu'ils sont en train de proposer, c'est surtout on va dire très pratique, donc pour moi ce centre il n'a rien à envier aux autres centres de formation, au contraire même, il faudrait que les centres de formation des clubs professionnels s'en inspirent. Ce que je pourrais leur dire, moi, c'est de travailler dur, d'être conscient de la chance qu'ils ont d'être dans une structure qui leur permet de progresser et de travailler dans un bon environnement, et après, le seul truc que j'ai à dire, c'est bonne chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501